La maison du guet, c'est une maison en granite. La maison a 100 ans, elle date de 1905. La maison fait penser à la maison du moinéage. Elle a un de ses côtés qui a des pans de bois. La maison est poussée sur la muraille de la Haute-Ville. Le phare du Cap-Liou, il est fabriqué en granite. Le phare date de 1827. Il mesure 16 mètres. Le phare est à la pointe du roc pour éviter que les bateaux ne fassent naufrage. On voit la lumière à 42 km. Avant, un gardien allumait un feu dans la coupole. Maintenant, le phare est électrique et automatique. L'église de Notre-Dame du Cap-Liou, elle est fabriquée en granite. L'église a été finie en 8-655. C'est l'endroit le plus haut de Grand-Ville. L'église a une horloge. A l'intérieur, on peut y voir une statue de la Vierge. En tiers de camp, l'église possède un grand orgue qui date de 1660. L'église a été touchée par les bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été reconstruite après cette guerre. Plusieurs des vitraux ont été réalisés par le maître verrier Jacques le Chevalier. Le collège de Grand-Ville, avant, c'était une personne de militaire. La Carzanne a fermé en 1984. Le collège a 13 cheminées. La Carzanne a été construite fin 18e siècle pour se défendre. Les anglais anglais, la Carzanne est située tout en haut de Grand-Ville pour voir les bateaux anglais. La porte de la haute, elle a un pont de vie. On aime la porte, c'était ennemi, en vie. En 1693, la porte a protégé Grand-Ville, donc les gens.